Salut à tous et à toutes, salut à toi derrière ton écran. Aujourd'hui je vais t'expliquer dans cette vidéo que non, je ne suis pas le seul à aimer les Playmobil en étant bientôt adulte. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ton âge, je suis curieux. En effet, même si je ne joue plus aux Playmobil comme quand j'étais petit, j'en achète encore et toujours. Et oui, voici la preuve, j'aime en faire des vidéos comme celle-ci ou aussi les exposer dans des belles mises en scène lors d'expositions Playmobil par exemple. J'ai d'ailleurs rencontré et interviewé des collectionneurs de jouets Playmobil par rapport à cette passion commune et leur collection. Ces collectionneurs, tu vas pouvoir le constater, ce sont des adultes fiers de ce qu'ils font et du plaisir qu'ils partagent en faisant de belles mises en scène Playmobil lors d'expositions. Ce sont pour la plupart du temps un groupe de potes, d'amis qui s'amusent, qui collaborent, qui s'aident pour faire des expositions extraordinaires pour toute la famille et ses générations. Je voulais te partager ça car ce n'est pas un simple reportage comme il y en a eu à la télé sur les Playmobil. Mais un collectionneur, Monsieur Playmo, qui pose des questions à d'autres collectionneurs. Et ce ne sont pas de simples questions, mais des questions dont je n'avais même pas la réponse. Donc j'espère que ça va te plaire. Et si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de te d'abonner à ma chaîne YouTube. C'est parti. On va poser des questions sur sa collection, d'où c'est venu. D'où ça t'est venu ? Il y a ton père, je crois, qui t'aide dans ta collection. Depuis 2010. Depuis 2010. Avec la naissance des garçons, on commençait à leur faire des Playmobil et puis on se dit, bah tiens, moi aussi j'en avais. Et à travers les réseaux, les forums et autres, on s'est dit, mais je ne suis pas tout seul. Alors moi, en fait, j'ai toujours collectionné. Et puis un peu comme tout le monde, quand j'ai commencé à avoir mes premiers salaires, j'ai commencé à racheter les boîtes qu'on n'avait pas pu se payer quand on était gamin. Il y a mon papa qui m'aide dans ma collection, mais ce n'est pas lui qui m'a offert la première boîte. Il y en a qui mélangent du modélisme avec du Playmobil. La première boîte, ça a été offert par mon parrain, j'avais 4 ans. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je me suis découvert une passion à travers des thèmes qui n'ont jamais existé chez Playmobil. Je me suis dit, il y a peut-être possibilité de le fabriquer nous-mêmes. Et donc, c'est parti comme ça. De là, on a enchaîné, enchaîné. Maintenant, j'en ai... Il me faudrait un gymnase comme ça pour exposer ce que j'ai en Playmobil. La passion, petit forcément, comme tous les petits. Mais après, reprise de la collection avec mon fils. Dès qu'il a eu l'âge, je me suis renquillé dedans. Et puis voilà, je n'arrête pas. Oui, parce que c'est un des plus grands collectionneurs de France. J'en fais partie avec fierté. C'est important pour moi de pouvoir rivaliser avec les potes en termes de collection et en termes de nombre aussi. Ce qui m'a manqué, c'est que quand j'ai essayé de rechercher chez mes parents, par exemple, la boulangerie médiévale que je n'ai pas retrouvée. Tout de suite, je me suis dit, mince, je la veux. Donc, j'en ai retrouvé d'autres. Et puis, j'en ai acheté une, j'en ai acheté deux, j'en ai acheté trois. Donc, j'ai essayé d'acheter des thèmes que je n'avais jamais eus, que j'avais envie étant gamin et d'autres que j'ai perdus. Puis, au fur et à mesure, on tombe un petit peu dans ce cercle. On essaye de racheter des pièces pour reconstituer après des scènes de vie. Et de fil en aiguille, je dirais que là, ça fait une bonne dizaine d'années que je le fais vraiment de façon très régulière. Et comment vous avez préparé ce grand endorama ? On ne peut pas le faire dans un garage ou quoi ? Ah non, alors, impossible de préparer ça. Moi, en me concernant, je n'ai pas la place pour mettre ça au sol. Sur plan, l'imagination dans la tête et une grosse partie improvisation quand on arrive dans la salle. Parce qu'on n'a pas forcément les dimensions, on ne sait pas comment on va placer les ports et autres. C'est beaucoup d'improvisation. Donc, tu les ranges dans un entrepôt, je suppose ? Je les range dans deux grands garages et j'ai réussi à... D'ailleurs, vous les rangez quelque part dans un garage ? Alors, moi, j'ai la chance de pouvoir les mettre en déco chez moi. Donc, il y en a absolument partout. Prendre la caravane de mon père pour en mettre un peu encore dedans. Et récupérer deux, trois locaux à droite, à gauche pour pouvoir tout stocker. Vous ne collectionnez que les westerns ? Alors, pas du tout. Enfin, c'est mon thème de prédilection, mais il y a tellement de gammes sympas chez Playmobil. On déborde tous un petit peu. Après, heureusement, même chez nous, les murs ne sont pas extensibles. Donc, on est obligé de se limiter à un moment. Sinon, on ne serait pas bien. Vous faites la collection du quel thème ? Du coup, la ville, la mer ? Alors, je n'ai plus vraiment de collection. Maintenant, justement, je vais me baser sur le Playmobil pour essayer de créer des thèmes. Donc, je ne vais pas hésiter. Malheureusement, certains ne vont pas être contents, mais à le découper, à le peindre, à sculpter, à faire de l'impression 3D. Je vais vraiment me servir du Playmobil pour essayer de créer un environnement ou un thème qui n'existe pas. Donc, d'ailleurs, ton thème favori, c'est quoi ? Western. Western, oui. Western. Pour votre collection, le budget, il est de combien à peu près par mois ? Même si c'est une question qui fâche ? Non, regarde la tête qu'il a, lui. Écoute, je ne peux pas te donner de budget parce que ça va dépendre de ce que tu fais. Même pas de ce que je fais, de ce que j'ai envie, on va dire. Je vais pouvoir mettre 2 euros comme je vais pouvoir mettre 1 000 euros. Ça dépend de mon coup de cœur et de ce qui va me plaire. Et puis, bien entendu, comme tu viens de le dire justement, si je dois faire un diorama et que j'ai besoin de pièces, après, sincèrement, avec la quantité astronomique que j'ai, je n'ai pas besoin d'aller racheter des pièces, mais bon. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes passionnés qui me regardent ? Garder le sourire, comme vous l'avez sur les figurines, parce que c'est les figurines qui ont un sourire éternel. Et commencer une passion, ce n'est jamais la terminer. Et ce qui me rassure, c'est que la relève est assurée. Toi, derrière ton écran, peut-être que tu joues au Playmobil, sans doute d'ailleurs. Peut-être que tu commences déjà à faire des belles mises en scène dans ta chambre. Alors, pourquoi pas continuer cette passion en continuant de regarder mes vidéos, en s'abonnant à ma chaîne YouTube et surtout à aller voir tes expositions Playmobil. Amaury, un petit Playmophile, est en plein dedans. Il m'a reconnu lors de l'exposition Playmobil Playmios et a voulu me raconter le diorama qu'il avait réalisé pour son village, malgré son jeune âge. On l'écoute. Alors, Amaury, explique-moi pourquoi tu as fait ton diorama dans ton petit village. Pour Noël, pour faire plaisir aux enfants, pour mettre de la joie. C'était en fait au marché de Noël. Ouais, super. Voilà, pour faire plaisir aux enfants. D'accord. Et du coup, tu croyais que papa et maman, ils pouvaient acheter plein de Playmobil ? Oui. Et M. Plément, en fait, il est grand et il collectionne depuis longtemps. Oui. J'avais mis en scène une petite ville avec la maison moderne, la grande roue. Et j'avais aussi fait la montagne avec le ski et la maison forestière. Ok, super. Bah, t'as déjà une grande collection. Donc, bravo à toi. Continue ta collection. Juste, j'avais une question. Est-ce que tu pourras refaire une vidéo où tu montres ta collection et tous les détails, en fait ? Bah, c'est quoi ? C'est en préparation. Merci. Ne crois pas que tu es seul dans ta passion. Fais des recherches sur internet ou ailleurs. Il y aura forcément quelqu'un d'autre qui aime les mêmes choses que toi, avec qui tu pourras échanger et monter des projets, peut-être. Attention, si tu es passionné de Playmobil, tu es au bon endroit. Bienvenue chez les Playmophiles et tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour me suivre. Abonne-toi, mets ton pouce bleu et commente ta passion en commentaire, en la décrivant. Et surtout, garde le sourire comme un Playmobil. C'était Monsieur Playmo, à bientôt. Mets un pouce bleu si tu es joyeux. Mets un commentaire pour ne pas te taire. Et abonne-toi pour que je pense à toi. On se revoit vendredi prochain, les copains. En attendant, tu peux regarder une autre vidéo Playmobil en cliquant sur la vidéo. Sous-titrage ST' 501